Salut les loups ! Aujourd'hui une petite vidéo éducation. Je vous ai dit que j'allais vous en faire plus souvent. Ça va être une vidéo courte parce que j'y ai pensé alors que j'étais en train de punir ma fille. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont anti-punition. Je ne prétends pas détenir la vérité, je partage juste ma manière de faire les choses. Elle a demandé pour le 4h à manger une pomme. On lui propose toujours plusieurs choix parce que tout comme nous, on n'a pas forcément envie de manger un yaourt ou une pomme ou un fruit ou quoi. Donc elle a toujours plusieurs choix. On lui a proposé, elle a choisi la pomme, on l'a pelée, on l'a coupée et puis arrivée devant elle, elle a dit non. Et du coup on lui a expliqué, on lui a dit bah oui mais c'est ton choix, on ne va pas la gaspiller. Nous on n'a pas envie de la manger, on ne va pas la jeter donc il faut que tu assumes ton choix. Et c'est là que c'est le point important parce que ça a beau être une enfant de 2 ans et demi, on la responsabilise donc on lui explique, quand elle choisit, à chaque fois on lui dit est-ce que tu es sûre de ton choix parce que tu vas devoir le manger après ? Donc réfléchis, tu peux dire non, il n'y a aucun souci. Mais par contre une fois que tu as choisi, tu te dois d'assumer ton choix. Elle n'a pas assumé son choix, bah du coup on l'a punie. Non pas parce qu'elle ne voulait pas manger la pomme, parce que ça en fait elle a tout à fait le droit de ne pas manger. Je ne suis pas de ses parents qui forcent leur enfant à manger quelque chose. Si elle n'a pas faim ou autre, bah ce n'est pas un souci. On l'encourage à goûter mais on ne la force pas à goûter non plus. Bien que je vous avoue que des fois comme tout parent j'ai eu envie de lui mettre l'aliment dans la bouche. Je sais que vous savez de quoi je parle mais je ne l'ai jamais fait et du coup on l'a punie parce qu'elle n'a pas assumé son choix et qu'elle nous a fait gaspiller une pomme. Enfin bon on l'a mangé mais on n'en avait pas envie et en fait c'est pour lui apprendre à se responsabiliser et à assumer les choix qu'elle fait. on a dû le faire une ou deux fois, du coup elle a été punie 5 à 10 minutes dans sa chambre pour aller réfléchir au fait qu'on devait assumer ses choix donc on l'amène dans sa chambre. Bien sûr elle hurle comme tout gamin qui est puni, on lui explique que la chambre n'est pas une punition mais qu'elle doit réfléchir à ce qu'elle vient de faire donc on la laisse pendant 5 à 10 minutes maximum et on lui dit qu'après on reviendra la chercher et que c'est le temps qu'elle réfléchisse et la plupart du temps ça a fonctionné, elle est redescendue, elle a mangé sa pomme et elle a compris qu'on ne pouvait pas juste choisir quelque chose sans assumer les conséquences et en général ça fonctionne. Voilà on a eu des ratés bien sûr comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de parents mais en tout cas la punition de la pomme donc maintenant à chaque fois on lui rappelle, on lui dit tu te souviens pour la pomme et à chaque fois du coup elle met 10 ans à choisir mais elle choisit et en général ça fonctionne même si par exemple quand elle choisit un yaourt ça arrive régulièrement qu'elle n'ait pas envie de finir jusqu'au bout, ça je respecte parce que ça peut être son sentiment de satiété, elle parle pas assez couramment enfin de manière assez claire pour pouvoir être sûr que ce soit son sentiment de satiété ou juste qu'elle a plus envie de le manger mais on respecte ça du moment où elle a mangé majorité du produit qu'elle a choisi. Voilà j'espère que ça vous aidera et je ne suis pas pour les punitions dans le sens où je ne suis pas pour tout ce qui est violence envers l'enfant néanmoins je pense qu'il faut le responsabiliser et que certaines fois la punition c'est la dernière chose qui nous reste à faire quand on a essayé d'expliquer plusieurs fois d'amener son enfant à réfléchir tout seul dans son coin et lui faire comprendre qu'on n'est vraiment pas content c'est je pense à mon avis une bonne chose voilà maintenant j'ai lu sur les réseaux que de faire les gros yeux à son enfant c'était une maltraitance bah je fais pas partie de ces croyances là ça fait pas partie de ce que je pense pour ma part pour ma fille je lui fais les gros yeux quand elle est à deux doigts de faire une connerie et en général j'ai même pas besoin d'aller crier parce que si je fais les gros yeux elle sait qu'elle va faire de la merde et en général j'ai pas besoin d'aller jusque là voilà depuis qu'on est rentré du Népal elle nous teste je sais pas si elle nous punit d'être partie mais elle teste vachement notre résistance mais notre point majeur c'est qu'on est deux contre elle c'est à dire qu'on est toujours soudés face à elle avec Mathieu et que du coup même si on n'est pas d'accord sur les choses à faire alors qu'on est devant elle on va jamais se le dire devant elle on va toujours attendre d'être à l'écart pour ne jamais se séparer parce que diviser pour mieux régner donc il faut qu'elle comprenne qu'il n'y aura jamais de division et qu'on sera toujours les parents et l'enfant et que s'il ya une règle on lui explique toujours pourquoi mais bon après c'est un enfant qui essaye de s'affirmer aussi et c'est normal de rencontrer des noms voilà et ben tenez mon courant si vous avez des astuces de votre côté je suis preneuse aussi et puis j'espère que ça vous servira à très bientôt